L'Union Européenne et la Côte d'Ivoire ont décidé d'unir leurs forces pour la promotion du cacao du ral ivoirien. Il était question pour les deux parties prudentes de peaufiner une stratégie commune en vue de rendre plus durable ce produit qui pèse lourd dans l'économie nationale. Depuis plus d'une quarantaine d'années, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Cette culture nourrit près de 6 millions de personnes, soit près de 24% de la population ivoirienne. En 2020, la production ivoirienne était estimée à environ 2 millions de tonnes, soit près de 45% de la production mondiale. L'économie du cacao représente environ 14% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, près de 40% de ses recettes d'exploitation et 12% de ses recettes fiscales. L'Europe à elle seule représente 67% du volume exporté. Patrick Hachy a déroulé le programme du gouvernement qui s'articule autour de trois axes majeurs que sont la lutte contre la déforestation, la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture et la révalorisation du revenu des producteurs. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Union européenne a expliqué que les consommateurs européens sont de plus en plus attentifs au mode de production de ce qu'ils consomment. En Europe, les attentes des consommateurs ont évolué. Aujourd'hui, quand les consommateurs mangent du chocolat, ils ne veulent pas que son goût évoque l'image des forêts, des pouilles, des enfants qui travaillent, ou encore des conditions difficiles pour les producteurs ou les planteurs. Ils veulent manger ces chocolats sans avoir cet arrière-goût. Les exportations du cacao de la Côte d'Ivoire vers l'Union européenne ont augmenté de 60% dans 10 ans. Beaucoup plus que tous les autres produits. Le souhait de l'Union européenne, c'est de faire encore beaucoup plus d'efforts. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut arriver à une production durable du cacao. Et c'est pour ça que l'Union européenne s'est mise ensemble dans une initiative qui va nous accompagner pendant des années. Si les normes prescrites ne sont pas respectées, il va de soi que notre cacao connaisse les difficultés sur le marché européen. Donc, nous devons nous accorder à faire en sorte que le cacao que nous produisons respecte un certain nombre de normes. Quand on parle de cacao, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, on est au cœur même de sa stratégie de développement économique et social. Aujourd'hui, les gens veulent consommer un produit de qualité, mais également en termes d'éthique, en termes de morale. La Côte d'Ivoire est la première producteur mondiale, mais l'Union européenne, c'est le premier acheteur et le premier consommateur. On veut, en ce qui concerne le cacao, une production durable. On va avoir un label qui va dire la Côte d'Ivoire est le premier pays mondial qui va pouvoir produire le cacao d'une manière durable. C'est ça la base de notre partenariat. C'est-à-dire qu'on veut la même chose, chacun avec ses moyens. Et ça, ça forme la base d'un partenariat que j'appelle gagnant-gagnant. Parce que c'est gagnant pour la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi gagnant pour l'Union européenne. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est la convergence de vues, la communauté d'objectifs que le ministre d'État, secrétaire général et l'ambassadeur nous ont montré ce matin. Dans les semaines à venir, des groupes de travail réfléchiront sur plusieurs thématiques, qui à terme permettront aux différents acteurs de la filière, notamment le secteur privé et la société civile, de faire des propositions de réforme. Sous-titrage Société Radio-Canada